Toute cette histoire du veau d'or que nous trouvons dans la paracha de Kittissa est assez surprenante. On se demande qu'est-ce que cette histoire vient faire dans le récit de la Torah. La Torah aurait très bien pu s'en passer et personne n'aurait été informé de ce que nos ancêtres ont fait, cette erreur gigantesque de se fabriquer un veau et d'en faire un objet de culte. Il semble en fait que l'intention de la Torah dans ce récit est quelque chose de tout à fait différent. C'est de nous enseigner les tentations éventuelles du dirigeant, celle de Moshé, Moïse, qui au moment même où il reçoit les tables de la loi, ce qui est un moment unique dans l'histoire, puisque c'est le moment du contact, ne serait-ce que dans un point, entre la transcendance et la création, et bien à ce moment même, il y a un éveil de la part du peuple qui se livre à un culte païen, idolâtre, et un culte est voué à une idole en or. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un dialogue qui intervient entre le Créateur et Moïse en haut de la montagne, et dans lequel Dieu propose à Moïse une proposition extrêmement alléchante, c'est de détruire ce peuple infidèle, laisse-moi en finir avec eux, et je ferai de toi une grande nation. En fait, dans la manière dont c'est formulé, ça semble proposer à Moïse de l'avancement. Alors que tu n'es pour l'instant qu'un individu, c'est toi qui vas devenir une grande nation, un grand peuple. Et en fait, c'est une offre tout à fait fausse, parce que Moïse n'est pas dans une situation d'infériorité, il est le dirigeant de tout le peuple d'Israël, à tel point même que le Zohar d'ailleurs interprète son nom, Ben Hamram, fils de Hamram, comme étant Ben Hamram, il est le fils d'un peuple élevé. Et de ce point de vue-là, il est supérieur au patriarche, par exemple, Abraham, qui s'appelait Abraham, qui est le père élevé. C'est-à-dire que pour être quelqu'un de la dimension d'Abraham, il faut s'élever au-dessus du peuple, tandis que Moïse reçoit toute sa dimension, toute son éminence, justement du fait qu'il se fond dans la masse du peuple. Et donc on peut dire que le projet qui est proposé à Moïse, et son épreuve est de savoir le refuser justement, ce qui est proposé à Moïse, c'est donner une nouvelle définition de l'identité hébraïque. Alors que jusqu'à présent, les Hébreux étaient définis, comme ce qu'ils étaient véritablement, comme étant les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et bien à ce moment-là, Dieu dit à Moïse, écoute, on voit bien que ça n'a pas marché, que ce peuple est infidèle, et donc maintenant, il va avoir une nouvelle définition, à savoir que le peuple d'Israël seront les élèves de Moïse. En d'autres termes, il y aura maintenant une définition religieuse de l'identité juive. Alors que jusqu'à présent, cette identité était de type national, et bien il y a la tentation de définir le judaïsme comme étant une religion. Et c'est là que Moïse se répète dans toute sa grandeur quand il refuse. Et qu'il dit, souviens-toi d'Abraham, Yitzraël et Israël tes serviteurs. C'est-à-dire que s'il faut choisir entre Israël en tant que nation, et la Torah en tant que religion, et bien finalement c'est Israël qui va l'emporter. C'est ce qui nous explique l'épisode assez surprenant de la brisure des tables de la loi. C'est une manière de dire que s'il faut briser l'un des deux, soit Israël, soit la loi, c'est la loi qui sera brisée pour sauver Israël. Alors il est évident que la Torah c'est très important, mais la nation d'Israël, le destinataire de la Torah, est encore plus important. Et donc il fallait, à ce moment-là, briser la loi. Il y a un midrash assez d'ailleurs humoristique dans lequel il y a un dialogue inventé par le midrash où Dieu dit à Moïse, ils ont transgressé ma loi. Et alors Moïse dit, qu'est-ce qu'ils ont transgressé ? J'ai dit de ne pas faire d'idoles, ils ont fait une idole. Et Moïse demande, mais où est-ce que c'est écrit qu'ils n'ont pas le droit de faire des idoles ? Et Dieu lui répond, mais c'est écrit dans les tables que tu tiens dans tes mains. Alors Moïse brise les tables et il dit, et maintenant où est-ce que c'est écrit ? Donc le midrash ne manque pas de sens de l'humour. En fait, il y a également un enseignement fondamental dans cette histoire du vaudor, c'est que le vaudor ne remet pas en question l'élection d'Israël et son rôle envers l'humanité. Effectivement, après l'histoire du vaudor, il y a des deuxièmes tables de la loi. Et ces deuxièmes tables ne sont pas identiques aux premières. Les premières sont un ouvrage purement divin. C'est créé par Dieu, l'écriture est une écriture divine, tandis que dans la deuxième version des tables de la loi, alors c'est l'homme qui va façonner les tables, c'est Moïse qui va devoir les créer, et l'écriture sera une écriture divine. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, il va y avoir une participation de l'homme et de Dieu dans l'écriture de la loi. C'est ce qu'on appelle la loi orale. Et surprenant, le Talmud nous dit que l'alliance que Dieu a contractée avec son peuple justement porte précisément sur la loi orale, celle qui a pour fondement les deuxièmes tables. Donc on peut dire qu'à la limite, ce qui semble être un accident de l'histoire, le Vaudor, en fait est une occasion de révéler la profondeur du projet de la Torah, qui est de faire participer l'homme à l'accomplissement, à l'achèvement de la parole divine. Et de ce point de vue-là, c'est extraordinaire de voir comment finalement les plus grands secrets de la Torah se révèlent à Moïse au moment justement de la crise. C'est là qu'il a la révélation au sein de la grotte des treize attributs de miséricorde. Et c'est à partir de ce moment-là, quand il descend de la montagne avec les deuxièmes tables, qu'il y a un rayonnement de son visage inégalé jusqu'à présent. C'est quoi cette histoire du rayonnement de Moïse ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a un surplus d'êtres, un surplus d'âmes, pourrait-on dire, au moment où sont données les deuxièmes tables de la loi, celles qui connaissent la faiblesse de l'homme et sa capacité de participer au projet divin. Dans cette descente de Moïse de la montagne, il y a beaucoup de mystères, en fait. La Torah nous dit que Moshé ne savait pas que son visage était rayonnant. C'est si on traduit littéralement la manière qu'on a l'habitude de traduire ce texte. Moïse ne savait pas que son visage rayonnait quand il descendait de la montagne. Mais on peut très bien comprendre, il suffit simplement de ponctuer le texte un peu différemment. Vous savez que la Torah ne donne pas la ponctuation de la phrase. On peut dire que Moïse ne savait pas lorsque son visage rayonnait. Ça peut très bien être compris que Moïse avait accédé à un niveau de connaissance qui est au-delà de la connaissance. Et donc, il était arrivé à ne pas connaître. C'est-à-dire l'aboutissement de la connaissance, c'est quand on accède à des dimensions qui restent finalement cachées à l'homme. Et donc, Moïse est arrivé à cette non-connaissance au moment où rayonnait son visage. Et puis, par la suite, nous voyons qu'il se rend auprès des enfants d'Israël, auprès des anciens tout d'abord, et puis après, auprès de tous les enfants d'Israël. Et ils sont effrayés par son visage. Et que fait Moïse ? Eh bien, il les appelle. Il a dit, mais venez, n'ayez pas peur de moi. Et il leur enseigne ce qu'il a appris sur la montagne. Une fois qu'il a fini son enseignement, il se met un voile sur son visage. On est surpris, on pourrait se dire que c'est exactement le contraire qu'il aurait dû faire. S'ils sont effrayés par la luminosité de son visage, c'est le moment où il devrait se voiler. Et une fois qu'il quitte ses élèves, il peut se dévoiler. Or, ce que nous dit la Torah, c'est exactement le contraire. Moïse leur dit, n'ayez pas peur de mon visage, venez à ma rencontre. Et c'est lorsqu'il finit qu'il se couvre le visage. Ça veut dire qu'en fait, Moïse veut enseigner deux dimensions de la Torah. La première, c'est la dimension révélée, accessible par tout le monde. Cette dimension est lumineuse, elle est rayonnante, mais elle est accessible par tout le monde. Et c'est ça que Moïse veut leur dire, venez auprès de cette lumière. Une fois que cet enseignement est achevé, alors ils veulent leur apprendre également qu'il y a des choses qui nous restent cachées. C'est le moment où ils se voilent pour leur communiquer l'expérience de la non-connaissance, l'expérience de ce qui est voilé. Et c'est ça qu'ils leur enseignent avant de les quitter. Donc nous avons ici cet enseignement de la Torah qu'il y aurait deux niveaux d'études. Le niveau révélé, accessible par le ratio, qui est accessible par l'entendement humain. Et il y a également ce qui dépasse, le rapport envers l'infini, qui est ce que Moshé va nous révéler au moment où il se voile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !